Théâtre de l'étrange Le bruit du moulin de Marcel Béalut Réalisation José Pivin Je t'en supplie, ne reviens plus, ma douce petite fille. Laisse-moi dans ma solitude pourrie. J'ai trop menti à cause de tes bras nus autour de mon visage, à cause de ton regard tendu vers moi. À cause de ton amour frais comme le rire de la lune dans les sous-bois de mai. Mon enfant, ma petite maîtresse, l'enchantement de l'amour est un piège. Comment n'as-tu pas vu mes rides, mes cheveux gris, et cette science du plaisir qui révèle l'usure du cœur, et cette habileté du langage qui indique la vétusté du cœur ? Il me faut te désenchanter. Comme c'est joli ! C'est extraordinaire ! J'étais sûr que ce coin vous plairait. Mais vous n'avez pas tout vu. Regardez ! C'est beau ! On dirait une grande boîte rouge et verte. Oui, en cette saison, la vigne vierge devient rouge vif et le lierre reste vert. Mais vous savez, ce n'est pas une maison de feuilles. En dessous, il y a de gros murs, épais et solides. Mais comment faites-vous pour vivre seul ici ? C'est un épouvantable désert. Je ne suis pas seul. Non, non, soyez tranquille, pas de femme. Vous êtes la seule. Et vous serez certainement la dernière. Enfin, je voulais dire que la nature, les arbres, la rivière, les oiseaux, le cri des bêtes la nuit, tout cela crée une présence. Ah bon ? Oui, c'est peut-être agréable de vivre ici. À condition d'être deux ? Mon petit, nous sommes deux. Et puis, j'allais à Paris chaque semaine. La solitude est supportable dans ces conditions. Ça ne fait rien. Sans vous, je ne me vois pas passer une nuit ici. Oh, tout n'est qu'habitude, vous savez. Pourquoi riez-vous ? C'est votre escalier. On dirait la passerelle d'un navire. Oui, on n'en voit plus beaucoup de la sorte. C'était pourtant bien pratique, ces escaliers extérieurs. Pour rentrer subrepticement la nuit. Comme un maraudeur ? Oui, vous avez raison. Et ce moulin à cheval sur la rivière, c'est une sorte de bateau, ancré là depuis des siècles. Mon père était biologiste. Il avait installé dans cette vieille bâtisse son laboratoire. Mais, venez voir où j'habite, moi. Donnez-moi la main. Oui. Là-haut, quand les premières étoiles piquent le ciel, on se croirait en pleine mer. Venez. Oui. Et attention, les marches sont humides. Je vois. Attention. Oh, c'est joli d'ici. Mais dites donc, je n'ai pas vu de fenêtre à votre maison. Pas d'autre porte que celle-ci. Tout est recouvert de feuilles. Et vous habitez le grenier ? Oui, c'est un très luxueux grenier, vous allez voir. Mais en dessous, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, en dessous ? Ah, oui, bien sûr. Deux grandes pièces, quelquefois vides, quelquefois pleines. J'aime mieux ne pas le savoir. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais j'ai loué tous ces étages à une industrie installée au bourg. Ça leur sert d'entrepôt. Mais vous frissonnez, vous n'avez pas froid ? Non. Ce doit être la fraîcheur de l'eau. Elle est bizarre, votre maison. Cette eau qui coule en dessous. Ce bruit. Cette espèce de battement qui n'arrête pas. C'est la roue du moulin. Il y a autre chose. On dirait une respiration énorme. Ah, non, non, ce n'est rien. C'est la rivière, c'est l'eau qui lèche les poutres moisies. C'est étrange. Oui, la tristesse de la campagne, le soir, donne toujours une impression d'étrangeté. Quand le brouillard monte, il vaut mieux rentrer. Oui, rentrons. Qu'est-ce que c'est ? Rien, c'est le porc qu'on tue là-bas, à la ferme. Ce soir, ils danseront tous autour des saucisses fumeurs. Ah, bon ? J'ai peur. C'était un bruit atroce. Tu n'as plus peur ? Mon chéri, tu sais bien qu'avec toi, je n'ai peur de rien. Entrons. Rien n'est envoûtant comme les traces de l'activité de l'homme quand la nature reprend ses droits. Cette bâtisse de cinq étages, assiégée par la viorne et les ronces folles, paraissait un peu inquiétante à celles qui s'en approchaient avec des yeux neufs. Mais les jeunes femmes qui acceptaient de venir jusqu'à ce lieu retiré et de grimper par le léger escalier extérieur dans l'aérienne retraite, n'étaient-elles pas déjà aveuglées par l'enchantement de l'amour ? Plusieurs vécurent là, des mois, sans rien soupçonner. Comment aurait-elles soupçonné quelque chose ? La chambre n'était pleine que de fleurs, de soleil, de caresses et de baisers. Tout ce que disait leur amant, elles le croyaient, les chers mignonnes. Elles le croyaient. Jusqu'à certains matins fatals, à l'heure que la nature se réveille dans sa naïveté native, quand le petit jour pointe aux fenêtres et que les oiseaux commencent à chanter. Et pour vous, ce sera ? Ah, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît ? Bien, mademoiselle. Bonjour. Tu ne peux pas savoir avec quelle impatience je lève le regard chaque fois que j'entends le tourniquet de la porte là-bas. Plus adorable. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis un peu pressé. Justement, aujourd'hui, j'avais le temps. Tant pis. On se verra plus longtemps demain. Sais-tu que je ne vis que dans l'attente de samedi prochain ? Notre prochain voyage dans la nacelle de ton moulin. Je n'ai plus peur du tout maintenant. Et mon rêve est de vivre toujours là-bas, avec toi. Écoute-moi, mon petit cœur, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux encore me dire ? La dernière fois, en te regardant dormir, devant la pureté de ton visage, j'ai juré de tout te dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ce ton grave ? Tu m'as, mais je t'aime. Tout le reste n'est rien. Oui. Je voudrais, mais... Mais non, ce n'est pas possible. Alors vas-y, je t'écoute. Il n'y a rien, t'inquiète pas. Mais pour samedi prochain, nous pourrions plutôt aller à Itrotat, par exemple. À cette saison, la mer sera de ce bleu d'opale que tu aimes. S'il fait ce temps-là, ce serait merveilleux aussi dans ton moulin. Ton projet me tente, mais tu sais que j'aime encore mieux aller chez toi. Nous y avons déjà des habitudes. J'aime regarder les poissons traverser l'eau transparente. Mais il n'y a pas de poissons. Mais si, je les ai vus. Je me suis amusée à aller compter du haut de ton balcon. Ce sont les herbes qui ont du l'eau fond de l'eau, entre les pieds. Mais pourquoi me contredis-tu ? Tu es méchant aujourd'hui. Non. Tu ne peux pas être méchant, tu dois être malade. Oui, je te sens fébrile, fiévreux. Mais qu'est-ce que tu as ? Oui, je dois être un peu fatigué en ce moment. Mais ne te tourneront de pas, ce n'est rien. Et toi, où en es-tu ? Tu sais, je pense à toi sans arrêt. Mais je ne pense plus qu'à toi. C'est ça. En dehors de toi, c'est la nuit. Mais Sam, tu es devenu ma lumière. Et bon, monsieur ? Non, rien, merci. Écoute, j'avais oublié. Samedi, ce n'est pas possible. J'ai un déjeuner de famille à Tours. Tu vois, quand je te vois, j'oublie tout. Je venais pour te le dire et ta présence allait me le faire oublier. Je ne m'aime plus. Pourquoi dis-tu ça ? Mais si, je t'aime. Je t'aime. Beaucoup trop. Alors ? C'est une corvée que je ne peux pas éviter. Je ne resterai que deux jours là-bas. C'est long, deux jours. On ne soit pas comme ça. Tu as confiance en moi, non ? D'ailleurs, je t'écrirai. Oui, c'est ça, écris-moi. Ne t'en vas pas, tu as l'air pressé tout d'un coup. Fais attention, les gens nous regardent. Ça m'est égal. Je suis fière, tu sais, d'être ta petite maîtresse. Mais j'ai l'air d'être ton père, tu le sais. Mais alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Mon doux cœur, maintenant, il vaut mieux que je parte. Ne m'en veux pas de ce rendez-vous rapide. J'ai tellement de joie à te voir. Quelques minutes avec toi, éclaire ma journée. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, tu le sais. Au revoir. Au revoir. Je t'écrirai. Ma douce petite fille, Notre chambre, pleine d'aubépines, Cette chambre où tu vins dormir sous mon regard émerveillé, Sera plongée bientôt dans un abîme effroyable. Les mots que j'emploie paraissent extravagants, Mais lequel pourrait décrire tant d'épouvante ? Quand tu auras lu jusqu'au bout cette confession, Tu comprendras. À moins qu'avant, tu ne rejettes ce papier pour t'enfuir en hurlant. J'imagine combien doit te sembler énigmatique ce préambule. Patience, je te dirai tout, Et me condamnerai, en te disant tout, À l'horrible châtiment que je mérite, Et qui ne sera pas celui des hommes. Dérisoire est la justice des hommes à côté de l'autre justice, Celle immanente qui guette chacun de nos crimes. Les miens sont nombreux, Mais il faut que ton esprit trop candide Apprenne à quel degré d'abjection Peut atteindre l'homme que subjugue la peur. Devant la merveilleuse innocence de tes pensées, Je renonce à retarder de quelques années Ma propre mort. Tu crois que je divague ? Non. Lis cette lettre, Et tu comprendras ce qui me fait avant tout te dire, Ne reviens plus. Ce moulin a perdu depuis plusieurs siècles Sa destination primitive. Tu vas savoir quel grain je lui donne aujourd'hui à broyer. Je tremble en t'écrivant, je tergiverse, J'hésite à ouvrir tes yeux à temps d'horreur. Écoute, j'ai hérité de cette demeure à la mort de mon père. Je t'ai dit qu'il y avait installé son laboratoire. Son laboratoire. En réalité, sa fabrique de monstres. Mon père était un grand savant. Il étudiait la coordination dynamique dans le chaos moléculaire. Si tu préfères que je ne suis pas compétent en ces matières Et ne saurais te les expliquer, Il prétendait découvrir les origines de la vie. Quand je fus en possession de cette maison, Je liquidais l'alambic. Mon père était aussi un peu alchimiste. Les éprouvettes et les instruments de précision. Moi, j'étais plutôt un artiste. Et j'avais passé ma jeunesse à d'autres recherches. À vrai dire, j'étais le contraire de mon père. Toute cette chimie organique où se fabrique la vie Me dégoûtait un peu. Je n'aimais que l'esprit. Le monde extérieur n'était pour moi qu'un décor Pour y mettre en scène les créatures de mes rêves. Je fis place nette. J'installais au rez-de-chaussée mon atelier. Au premier, cuisine et salle à manger. Au second, chambre à coucher. J'avais l'intention alors d'amener ici des amis. Les étages au-dessus, je les réservais au jeu. Cinéma privé, petit théâtre intime, ping-pong, billard, roulette, etc. Quel programme ! Je n'avais oublié qu'une chose. La cave. Où était la roue du moulin ? On met du vin et du charbon dans une cave. Comment aurais-je pu penser que mon père y avait installé, Véritable cuve à fermentation, Le résultat de ses recherches ? J'arrive à l'essentiel. Je n'avais oublié qu'une chose. Cela qui grandit sans arrêt. Cela qui grandit sans arrêt. Cela que chaque jour augmente et ne peut détruire. masse gélatineuse insatiable. Masses gélatineuses insatiables, armées de longs filaments mobiles, souples squelettes, tentacules, tentacules, proliférant sans cesse, mais pas de cerveau, pas de cerveau, une bouche seulement. Ou plutôt l'agglutinement d'un milliard de bouche, se renouvelant sans répit avec de lentes digestions, suivies toujours d'accroissements imprévisibles. Comment te nommerais-je cette chose sans nom, faite de milliards de molécules actives, cette espèce d'informe cœur immonde, grouillant de vie, goulue ? Ce n'était pas une bête. Je sais seulement que cela avait toujours faim. Une terrible faim. Lorsque je m'aperçus de sa présence, déjà rien ne pouvait plus la détruire. Je compris qu'elle faisait partie de l'héritage de mon père. N'était-elle pas, en quelque sorte, son autre enfant ? Je compris qu'il me fallait l'accepter, composer avec elle, c'est-à-dire la nourrir, si je ne voulais pas être dévoré par elle. Tu devines la suite, tu crois deviner, mais tu ne peux savoir de quelle terreur secrète ma vie devint désormais l'enjeu. Tout ce que charroie la rivière, en amont, servit d'abord à la subsistance de cette masse gluante, bullante, qui s'agrippait aux poutres, aux charpentes, aux pierres même, pour les ronger lentement. Mais si, au début, cette nourriture put suffire, bientôt il fallut davantage. Avec l'angoisse, en ce temps déjà lointain, j'écoutais battre de plus en plus fort ce que j'avais cru être, moi aussi, le bruit du moulin. Et bientôt ce bruit augmenta de vingt-un jours brusquement insupportable, manifestant son exigence par un tapage infernal. La chose avait faim. Faire le vide était son seul besoin, faire le vide de tout, pour démesurément le remplir, envahir tout. L'énorme poulpe gélatineux heurtait à présent à ma porte. À savoir assiter, j'abandonnais d'abord l'atelier, puis successivement chaque étage après en avoir muré les fenêtres. Ceci me laissa de longues années de vague tranquillité. Finalement, je m'installais dans cette pièce que tu connais, cette chambre sous les combles, où l'on accède par une espèce de passerelle longeant le toit. Sans doute j'aurais dû à ce moment-là livrer aux hommes de science cette maison hantée. Et fuir, j'aurais dû fuir. Mais c'est ici que le démon me souffla. Tu as bien dormi ? Merveillement bien. J'ai rêvé. Raconte-moi. J'ai rêvé que nous nous aimions. Tu n'as pas rêvé. C'est bien vrai ? Oui, c'est vrai. Je me suis bien apprivoisée avec toi. Ce grenier est si intime et arrangé avec ton goût. C'est quand même un peu petit. Si tu veux que je vienne vivre ici, tu sais. Oui, je sais. Et quelle heure est-il donc ? Oh, ça ne suffit pas avec les bestioles dès le lever du jour. Ils font pas ce bruit. Tu devrais quand même trouver un moyen pour arrêter cette sale roue qui nous casse les oreilles. Oh, tu sais ma chérie, c'est très compliqué. Il faut s'attaquer aux fondations. Et le moindre coup de marteau risque de tout faire écrouler. Eh bien, c'est gai. Et puis, ça coûterait très cher. Renseigne-toi quand même. Je suis sûre que l'entrepreneur du village te fera de vie. J'irai le voir. Je te le promets. Si tu faisais un petit café... Oh, attends, encore un thé. On est tellement bien. Tu sais ma chérie, j'ai une surprise pour toi. Oui ? Quoi donc ? La chambre à côté dont la porte était barricadée. J'ai pu la récupérer. Et je l'ai fait aménager. Ce sera le boudoir de madame. Oh, c'est pas vrai. Et tu ne m'as rien dit. Ah, une surprise qu'on révèle n'est plus une surprise. Ah bien, tu peux dire que c'en est une. D'ailleurs, je ne te crois pas. Va voir. Oh, mon chéri, mon chéri. Comme je suis contente, tu as un amour. Et n'y va pas comme ça, tu es toute nue. Ça m'est égal, mais ne me regarde pas, je suis pas belle le matin. Mais couvre-toi, tu vas attraper froid. J'ai toujours trop aimé les femmes. En ce temps-là, je ne pouvais me passer de Sylvie ni elle de moi. Mais je l'aimais, tandis qu'elle me haïssait. Ce qui la rendait odieuse. Rien ne pouvait la satisfaire. Quel amour résisterait à ce qui, sans relâche, le détruit ? Elle finit par me joindre ses tours qu'aucun homme ne pardonne. Et j'ai juré de me venger. Sylvie, la première, servit de pâture à la chose. On se lasse la vide d'une femme, et le problème se pose alors comment s'en débarrasser. Par un enchaînement des circonstances, ce moyen m'était donné. Comment dirais-je ? J'étais contraint, forcé, d'utiliser ce moyen. Dix fois, vingt fois, ce fut le retour de la même scène. Au même scénario, parfaitement réglé. Je choisissais toujours l'aube. Va voir mon cœur. Oh, comme tu es gentil ! J'y vais ! Il y eut Solange, Léa, Claire, Simone. Il y eut Jeanne. Il y eut Lucette, dont je ne me souviens plus. Je faisais l'impossible pour éviter d'être cruel. Aucune jamais ne se douta de rien avant. Toujours, elle se précipitait avec les mêmes minauderies complices. Oh, comme tu es gentil ! J'entrevoyais une dernière fois un corps plus attendrissant que radieux dans le matin blafard. Puis, elle ouvrait la porte que j'avais déverrouillée pendant son sommeil et... Elle disparaissait. À jamais. Alors, je me levais les yeux pleins de larmes et vite, j'allais refermer la porte. Après, j'étais tranquille un an, deux ans, quelquefois davantage. Délivré de la peur, je pouvais recommencer à vivre, à aimer, à rechercher de nouvelles proies. Tu sais tout. Si tu penses qu'il y a en moi un monstre, dis-toi bien qu'il est moins cruel que celui qui me gâtait au fond de tes prunelles pleines d'herbes et d'oiseaux. Ces jours-ci, il gueule sans arrêt mon épouvantable grand frère, mon rival insolite. Écoute-le, mon enfant. Ma petite maîtresse. C'est toi qui l'appelle. Et quelquefois que tu viens dormir avec moi, ces mille papilles dures humées à travers les murs, les suaves relents de ta jeune chère. Je t'en supplie, ma douce petite fille, ne reviens plus. C'est mon tour. Le bruit du moulin de Marcel Béalut était interprété par Edith Scobe, Lise Granvel et Jean Topard. Chef opérateur du son, Jean-Jusse Forgue. Collaboration technique, Jean-Louis Guérin. Assistant, Daniel Long. Réalisation, José Pivin. . . . . . . . Sous-titrage ST' 501 ... 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